J'aimerais revenir sur le décret qui est paru le 28 mars dernier, qui fait référence à un médicament, le Rivotril. Beaucoup de personnes se sont insurgées sur les réseaux sociaux, notamment pour évoquer qu'il s'agissait en réalité d'une manière cachée de faire finalement une légalisation de l'euthanasie pour les patients en fin de vie qui seraient malades de Covid-19. Quel est votre point de vue ? Écoutez, malheureusement, ils n'ont pas tort, parce que ce médicament Rivotril est complètement interdit, c'est sur la notice, d'ailleurs tout le monde peut regarder, chez les patients qui ont une détresse respiratoire. Justement là, la note, la fiche qui est donnée au médecin dit d'utiliser ce médicament pour soulager la personne qui est en détresse respiratoire pour ces derniers moments. C'est pour ça que certains médecins de bonne foi disent, oui, c'est pour les soulager. Sauf qu'il y a quand même très très longtemps qu'on sait soulager les patients en fin de vie qui sont en détresse respiratoire, et que libéraliser et surtout faire un décret qu'on envoie avec une fiche qu'on envoie au médecin montre bien la volonté d'aller plus loin, c'est-à-dire que ça devient un peu systématique. Et ce qui effectivement me choque le plus, et je pense aussi beaucoup d'internautes, c'est que ça a été extrêmement bien précisé dans une note, en disant qu'il va falloir préparer ce médicament aux doses, donc aux doses létales de fait, puisque c'est pour l'endormir, mettre un malade en sédation profonde, qu'un détresse respiratoire, on lui rajoute une détresse respiratoire dessus en le détendant et en l'endormant, c'est quand même une mort. Bon, même si c'est une mort plus douce que les détresses respiratoires, c'est en ça que certains médecins trouvent que c'est bien, mais ça on savait faire avant. Et là, on vous dit qu'il faut préparer les patients en fonction de leur gravité potentielle, c'est-à-dire qu'on va s'occuper aussi bien des... Il va falloir que les patients dans les EHPAD en particulier ou au domicile, par exemple généraliste, soient un petit peu classés. Soit vous êtes un patient qui a un COVID supposé, parce que même supposé seulement, et qui ne va pas si mal que ça, mais on suppose que vous allez pouvoir vous aggraver, vous aggraver, et là le gouvernement a donné l'ordre de ne pas transférer ces malades-là dans les hôpitaux publics, dans les services de réanimation, ou même dans les services un peu lourds. Donc ça veut dire qu'un patient qui s'aggrave, et d'ailleurs l'expérience est faite tous les jours par les patients qui ont des gens qui s'aggravent auprès d'eux, on téléphone au 15 ans, quel âge il a, qu'est-ce qu'il a comme pathologie ? Ah ben non, on ne peut pas le prendre, et surveillez-le, appelez votre médecin traitant. Alors là, on leur donne en général du Doliprane, ce qui n'est pas forcément un très bon médicament dans le COVID, mais bon, peu importe, et surtout là, on donne la possibilité au généraliste lui-même de faire la prescription de rigoterie, la dose de fait létale, puisque sur un malade en détresse respiratoire, puisqu'on dit on prépare, on prépare la sringue pour que ça soit prêt, quand le malade s'aggravera. Et le médecin ne sera même pas obligé d'être là, puisqu'on me dit de préparer la sringue, elle va mettre dans la chambre, bien équitée, etc., au cas où, et à ce moment-là, l'infirmière qui passe, mettons, tous les jours, voir ce malade un peu gêné à domicile, ou dans les EHPAD, dit, téléphone au médecin, ah ben il est en train de s'aggraver, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, est-ce que je peux faire l'injection de rivoterie ? Et là, il dit oui, ce qui est quand même, alors il dit oui, sans consentement du malade, de fait, et sans consentement non plus de la famille, et sans que pire que ça, dans les EHPAD, la famille ne l'ait revu, et rediscuté avec lui. Parce qu'en gros, on dit suspicion de Covid, Covid ou suspicion de Covid, c'est-à-dire, je veux dire, un patient de 85 ans qui se met à tousser, il a le droit d'avoir une pneumonie bactérienne qu'on va très bien traiter avec des antibiotiques, une grippe banale qui aurait peut-être guéri, et là, on dit suspicion de Covid, et craque, on le met dans le stop, comme dirait notre président, de malades qui n'auront pas droit à la réanimation, ni au transfert, ni à quoi de ce soit. C'est pas vrai qu'on ne pouvait pas soulager les patients en fin de vie, en grand stress respiratoire, même s'il y a une pénurie de médicaments, ça va, il y a toujours suffisamment de choses pour pouvoir le faire.